Depuis des siècles, on se fait manipuler par un objet qu'on utilise quasiment tous les jours et qui nous semble anodin, la carte. Imaginez, on est aux Etats-Unis dans les années 1930. Si vous consultez une carte routière, il est probable que vous voyez représentée dans l'état de New York, la ville d'Agloé. Sauf qu'en fait, cette ville n'existe pas. Ce sont les deux auteurs de cette carte qui ont voulu tendre un piège à leurs concurrents. Du coup, ils ont inventé un nom de ville à partir de leurs initiales, Agloé. Ils l'ont placée sur une carte à un endroit quelconque et ils ont attendu de voir si ce nom de ville apparaissait sur une autre carte. Si c'était le cas, ça voudrait dire que leur carte aura été plagiée, vu que cette ville n'existe pas en réalité. Alors, ça n'a pas loupé. Très vite, le nom d'Agloé apparaît sur la carte d'un concurrent, Rand McNally. Les auteurs de la carte originale le coincent et lui font un procès pour plagiat. Mais manque de chance, Rand McNally se défend en disant qu'en fait, cette ville existe bel et bien. Et oui, parce qu'en fait, entre-temps, à l'emplacement d'Agloé, s'était installée une boutique qui avait pris le nom de la ville en s'appelant l'Agloé General Store. Et fait amusant, la ville d'Agloé a figuré sur des registres américains jusqu'à très récemment et elle était visible sur Google Maps encore en 2004. En bref, une simple carte a pu faire exister une ville totalement imaginaire. C'est pas mal, mais ça, c'est seulement une des manières dont la carte peut nous tromper et nous manipuler. Parce qu'aujourd'hui encore, ce qui peut sembler un simple dessin sur un bout de papier peut nous faire croire n'importe quoi et modifier notre vision de la réalité. Alors oui, quand vous regardez cette carte du monde sur Google Maps, vous vous faites avoir. Quand on voit ça aux infos et qu'on a l'impression que c'est une carte purement informative qui traduit simplement la réalité et les faits, là encore, on se trompe. Et si on regarde cette carte, qui représente en rouge les états qui ont voté républicains à l'élection de 2016, on a l'impression que l'immense majorité du pays a voté Trump, non ? Sauf que là encore, c'est pas vraiment le cas. Alors restez concentrés, on va tester ensemble notre capacité à ne pas se faire piéger par les cartes. Dans cet épisode, on va voir comment et pourquoi les cartes nous manipulent. Alors déjà, les cartes nous manipulent parce que chacun perçoit la réalité de manière différente. Donc en réalisant une carte, on ne va pas représenter la réalité objective, mais notre vision de la réalité. Alors attendez, on va faire un petit test. Si je vous montre cette carte, vous dites quoi ? La première fois que je l'ai vue, je me suis dit mais c'est con, elle est à l'envers cette carte. Sauf qu'en fait, pas vraiment. Si la majorité des cartes représentent le nord en haut, c'est parce que ça correspond juste à une vision des choses qu'on a décidé d'adopter à un moment donné. Mais dans les anciennes cartes chinoises, le sud est en haut et dans les vieilles cartes européennes, c'est l'est qu'on représente en haut. Le fait de représenter le nord en haut, c'est donc une convention qui va s'imposer avec la domination européenne, mais ce n'est pas forcément pour ça que c'est le meilleur choix. Tiens, si on reste sur la même idée, je peux peut-être essayer de faire un tour de mentalisme. Tiens, essayez de penser à une carte, n'importe laquelle. Allez-y, c'est bon ? Ok, je parie que la majorité d'entre vous pensent à une carte comme ça ou comme ça. Sauf que là encore, ces cartes correspondent à une vision de la réalité. Les petits chinois, eux, voient des cartes comme ça, dans les manuels scolaires américains, les cartes ressemblent à ça et en Australie, les cartes ressemblent à ça. Bref, une carte, c'est une vision de la réalité. Et ça, ça pose un problème aux entreprises qui voudraient fournir une vision universelle du monde, comme par exemple Google Maps. Entre toutes ces représentations du réel, laquelle choisir ? Eh bien, vous allez voir que Google Maps n'a pas fait de choix et c'est pour ça que Google nous manipule un petit peu. Si je me connecte depuis mon compte français, la Crimée va apparaître comme appartenant à l'Ukraine. Mais si je me connecte à Google Maps depuis la Russie, je vais voir que la Crimée est une province russe, comme le revendique la Russie. En fait, Google Maps modifie ces cartes pour que les utilisateurs russes voient une réalité qui corresponde à leur vision du monde. C'est un peu la même chose avec la Chine et l'Inde. Entre la Chine et l'Inde, il y a une frontière très contestée dans l'Umaraya. Eh bien, si vous vous connectez depuis l'Inde, vous allez voir le tracé de la frontière tel que revendiqué par l'Inde et si vous vous connectez depuis la Chine, vous allez voir le tracé de la frontière tel que revendiqué par les Chinois. Ce que nous montre Google Maps, ce n'est pas la réalité, mais c'est une réalité. Mais même quand la carte représente une réalité qui est connue et acceptée par tous, elle peut aussi nous manipuler puisque la manière choisie pour représenter les choses va influencer notre perception du réel. Prenons le cas des élections de 2016 aux Etats-Unis. Bon, les résultats, ils sont connus, on a des chiffres précis qui recensent le nombre de gens qui ont voté Trump ou Clinton dans chaque commune, ville ou état. Mais en utilisant les mêmes chiffres et en se basant sur la même réalité, on peut créer deux cartes très différentes. Regardez cette carte. Elle représente en rouge les Etats qui ont voté majoritairement républicains en 2016 et en bleu ceux qui ont voté majoritairement démocrates. Bon, alors en voyant ça, on se dit que la grande majorité du pays a voté républicains. Et d'ailleurs, Trump s'est servi de cette carte pour faire valoir qu'il avait remporté une victoire assourdissante. Sauf qu'en fait, cette carte nous piège. A votre avis, pourquoi ? En fait, les Etats qui ont voté républicains sont des Etats qui ont une superficie importante, donc qu'on voit davantage sur la carte. Mais en revanche, ce ne sont pas les Etats les plus peuplés. A l'inverse, les Etats qui ont voté démocrates sont assez petits en superficie. On les voit donc moins sur la carte. Mais en revanche, ils sont bien plus peuplés que les Etats qui ont voté républicains. D'ailleurs, si on rapporte effectivement les chiffres à la population, on obtient ça. On se rend compte qu'en réalité, 47% des votants ont opté pour Trump et 48% pour Clinton. On est bien loin du raz-marie républicain auquel Trump veut nous faire croire. Je voudrais aussi vous parler d'un exemple très actuel qui montre dont la manière dont sont représentées les réalités influencent vraiment notre perception des choses. Prenons ces deux cartes. Elles se basent sur les mêmes chiffres et elles représentent toutes les deux le nombre de migrants syriens arrivés en Europe. Mais elles représentent les choses de manière très différente. Déjà, les couleurs sont très différentes. Le rouge et le noir évoquent la violence et l'agressivité, alors que le bleu et le vert sont plus neutres. Ensuite, regardez la taille des cercles. Ces cercles représentent en fait le même nombre de migrants. Mais cette carte choisit un cercle beaucoup plus grand que l'autre, ce qui donne un peu l'impression qu'il y a énormément de migrants qui arrivent en masse partout en Europe. Et dans ce cas-là, on peut dire que ce choix de représenter la réalité de telle ou telle manière, il est conscient et assumé. Mais parfois, la carte ne représente pas la réalité, tout simplement parce que représenter la réalité de manière objective, c'est compliqué. Il existe plein de biais cartographiques qui nous empêchent de représenter objectivement le réel et qui du coup peuvent nous faire croire un peu n'importe quoi. Regardez. Est-ce que vous voyez le problème de cette carte ? Un petit indice, regardez la taille du Groenland. En fait, on dirait que le Groenland est bien plus grand que l'Afrique. Sauf que si on va regarder sur le site The True Size, on se rend compte qu'il est en fait 14 fois plus petit que l'Afrique. Pareil, sur cette carte, la Russie apparaît bien plus grande que l'Afrique. Elle est en fait deux fois plus petite. Ce biais cartographique, il est lié à la représentation choisie. Ici, c'est la représentation de Mercator, inventée par Mercator, au XVIe siècle et qui avait l'avantage d'être adaptée à la navigation car elle conserve les angles et les capes. Mais elle a l'inconvénient de déformer les régions au fur et à mesure qu'on se rapproche des pôles. Mais ces difficultés à représenter la réalité, elles peuvent aboutir à des cartes biaisées qui peuvent avoir des conséquences assez importantes. Par exemple, la mairie de Londres a voulu représenter la criminalité en ville et a créé la carte de criminalité que voici. On voit que la criminalité se concentre ici, dans le centre de Londres. C'est quand même bizarre, non ? Enfin, je veux dire, on s'attendrait plus à ce que les crimes soient concentrés en banlieue, pas en plein centre-ville. Eh bien, le truc, c'est qu'en fait, cette carte est biaisée car on manquait de données. Souvent, les seules données qu'on a sur un crime, c'est l'endroit où il est déclaré. Le truc, c'est que déjà 60% des crimes ne sont pas déclarés et que quand les crimes sont déclarés, ils le sont souvent dans des endroits où on a confiance en la police et dans des endroits où les commissariats sont nombreux, c'est-à-dire dans le centre des villes. Donc, en fait, cette carte nous laisse penser que les crimes sont plus fréquents dans le centre de Londres alors qu'en fait, c'est juste qu'ils sont plus déclarés dans le centre de Londres. Alors, ce problème, il peut avoir des conséquences politiques aussi. Par exemple, on va peut-être concentrer les politiques de lutte contre la criminalité dans le centre-ville en pensant que c'est là qu'ont lieu la majorité des crimes. Autre petit problème, si jamais, par exemple, un jour, le processus de déclaration des crimes est facilité, on va voir sur la carte plus de crimes encore dans le centre et on va croire que c'est dû à une augmentation de la criminalité alors que non, ce sera simplement dû à la facilitation du processus de déclaration des délits. Bref, une carte peut avoir de vraies conséquences sur les politiques. Bon allez, puisqu'on y est, un dernier petit cas pour la route pour vous montrer que la difficulté à représenter la réalité peut avoir de vraies conséquences politiques. Le coronavirus. Alors, regardez cette carte publiée par le gouvernement qui représente la circulation active du coronavirus le 5 mai 2020 et qui a quand même servi à déterminer la stratégie de déconfinement. On a vu ces cartes dans tous les jours et elles ont l'air comme ça très sérieuses et un peu indiscutables. Mais il y a une chercheuse en cartographie qui s'appelle Juliette Morel qui a montré que sur certains points, ces cartes étaient discutables. Déjà, elle ne mentionne pas certaines informations, comme les sources, la période de référence, mais aussi les pourcentages et les chiffres sur le nombre de malades en réanimation ou le nombre de lits dans les hôpitaux par exemple. Deuxième problème, la carte est censée représenter la circulation du virus, donc l'évolution des contaminations entre deux dates. Sauf que là, la carte ne représente pas une évolution, mais la moyenne des cas de covid suspectés chaque jour parmi les passages aux urgences. Ce qui peut être contesté parce qu'une variation va être beaucoup plus visible dans un territoire qui est peuplé. On va prendre un exemple. S'il y avait eu quatre contaminés dans le lot, le pourcentage de circulation aurait augmenté de 8%. Alors que la même situation à Paris aurait aujourd'hui une hausse de 0,5% seulement. Et puis le dernier problème, c'est ce qu'on appelle la discrétisation, c'est à dire les seuils établis pour classer les régions. Alors ici, une région est rouge si elle compte plus de 10% de cas suspectés, ce qui fait que si une région compte 30% de cas suspectés parmi les passages aux urgences, une autre 11% et une autre 9%, eh bien la région à 11% sera dans la même catégorie que la région à 30% mais dans une catégorie différente de la région à 9%. Bref, vous voyez que les cartes sont loin d'être une représentation objective de la réalité et qu'elles nous manipulent très souvent. Alors le savoir c'est pratique pour nous, pour pas se faire avoir au quotidien, mais ça peut aussi être utile à d'autres échelles. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochains épisodes. Alors en attendant ces vidéos, n'hésitez pas à aller voir les sources en description, notamment Géonfluence et Néocartro qui sont des mines d'informations. N'hésitez pas aussi à me donner vos avis et je vous laisse avec ces cartes qui sont de vrais œuvres d'art. Abonnez-vous !